Et bonjour à tous, aujourd'hui revue liquide et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la marque BOMBO, donc une marque espagnole qui m'a été envoyé par le magasin Ivapeo, donc un magasin espagnol également qui s'est installé en France depuis quelques temps. Donc j'ai quatre liquides à vous présenter et puis voilà donc des liquides espagnols BOMBO. On va d'abord parler du packaging, donc on est sur une gamme de 4-5 liquides, j'en ai que 4 là, je devrais recevoir l'autre d'ici peu de temps. Ce sont des liquides donc en flacon simple donc de 10 millilitres. Vous avez un bouchon sécurité enfant dessus, pas de souci. Vous avez donc le picto donc malvoyant dessus, il y a tout. Vous avez donc le numéro de l'eau, le taux en milligramme de nicotine, la date d'expiration pour le liquide et donc la composition c'est du 70-30, 70% de PG et 30% de VG. Plutôt sympa les petits designs dessus. Vous avez des petits dessins, voilà bon vous verrez, je vous les montre à chaque fois. Et puis on va démarrer donc tout de suite la revue avec le Torquemada. Donc le premier test des liquides BOMBO. Donc j'ai installé dans un dripper. Au niveau de l'odeur, qu'est-ce qu'on a ? C'est très léger, moi je sens un côté un peu noisette. On va tester ça donc sur mutation X et c'est parti. Bon déjà belle vapeur. Pour du 70-30 on n'est pas trop mal. C'est du 6 mg de nicotine. Le hit est présent. Le hit est présent, on est sur un hit correct pour du 6 mg. Ça n'attaque pas plus que ça que ça doit. Donc on est bien. Au niveau du goût, on est sur un liquide très sucré. C'est sucré, c'est effectivement une tendance noisette. Je dirais que c'est un tabac. On va se rapprocher d'un RY4 à l'espagnol puisque c'est des liquides espagnols. RY4 très sucré avec de la noisette. Donc si vous êtes un peu gourmand en tabac, mais gourmand, très gourmand, très sucré avec un goût de noisette très présent, c'est un liquide qui vous plaira. Bon j'étais un peu surpris au départ, je ne m'attendais pas à quelque chose d'exceptionnel. C'est bon, franchement c'est bon, ça se va de bien. Si vous aimez vraiment ce côté un peu noisette, tabac noisette simple. Franchement, bon après il faut aimer le sucre, parce que c'est quand même sucré, mais franchement c'est agréable. Donc ce premier liquide, franchement bon, appréciable. Donc le Torquemada de chez Bombo. Liquide donc tabac noisette, sucré, plutôt très sucré même. Voilà, on passe tout de suite au suivant. Et on passe donc au second liquide, le Toucan Tropic. Donc le Toucan Tropic qui est un liquide de chez Bombo. Donc il va être un fruité, toujours en 6 mg. On va regarder un petit peu donc à quoi ça ressemble. Alors déjà effectivement une odeur fruité ressort, je sens de l'ananas. Une grosse dominante de l'ananas. Maintenant à voir au niveau du goût ce que ça peut nous donner. C'est parti, toujours sur le Viper. 6 mg le Toucan Tropic de chez Bombo. Donc surprise, donc déjà on a une belle vapeur, un heat correct qui est amplifié par un effet menthol assez présent. Donc le menthol, je ne l'avais pas vu venir. Effectivement donc c'est un liquide mentholé, donc frais. On a donc des fruits. On sent bien le fruit. Donc on sent l'ananas. Je dirais un mélange fruit tropical avec une grosse tendance d'ananas à l'intérieur. Et un effet menthol très présent, donc qui vient rafraîchir la gorge et augmenter le heat. On est sur du 6 mg, ça passe bien. Donc on est sur un liquide fruit exotique mentholé. Donc un liquide qui passera très bien plus tôt pour l'été. Maintenant, il y a des gens qui verpent que du menthol, donc ça pourra leur plaire s'ils aiment aussi le côté fruité et fruit exotique. Il y a quand même une grosse tendance sucrée également. On a quand même pas mal de sucre. Moi je ne suis pas très menthol, mais c'est vrai que c'est quand même bien sucré. Et donc ça va plutôt bien. On n'est pas sur un liquide vraiment entrée de gamme classique. On est sur des liquides qui sont quand même recherchés. Un minimum en tout cas. Ça a été travaillé, ça se sent. Donc on est sur des liquides vraiment agréables. On a un bon goût de fruit exotique avec un effet menthol. Voilà. Pour le tout calme tropique. Voilà. Donc si vous aimez le gros effet menthol, parce que c'est quand même costaud au niveau du huit menthol, et les fruits exotiques, vous pouvez aller dessus. Franchement, pas de souci. Vous pouvez partir sur le tout calme tropique. Et le troisième liquide de la gamme Bambo. Donc on va passer à la Navelina Express. Donc la Navelina Express. Un liquide donc de couleur plutôt jaune. A l'odeur, ça sent l'orange. Clairement, ça sent l'orange. Ça sent même plutôt bon. Alors ça a l'air plutôt sympa. On va tester ça tout de suite. Je vais installer l'enbrepper. Et c'est parti. Au niveau vapeur, on est bien. Au niveau du huit, on est en six. Mais ça reste correct. Alors au niveau du goût, j'adhère. J'adhère complètement. Moi, ça me rappelle quelque chose. Je ne sais pas si vous connaissez. Les gâteaux qui s'appellent Chamonix. Donc c'est des petits biscuits à l'orange. Donc avec une marmelade d'orange à l'intérieur. Et là, pour moi, ça ressemble à ça. Ce liquide ressemble à ça. Clairement. On a un goût d'orange prononcé. Mais très différent de ce qu'on peut trouver habituellement. En général, c'est vrai que les liquides oranges sont des liquides assez complexes à faire. Qui ont souvent un goût de savon. Ou qui ont un goût assez désagréable. Là, on est sur quelque chose de... On est sur une orange. Mais on est sur quelque chose de doux. Et en même temps fruité. Un peu crémeux. Et moi, ça me fait vraiment penser à ce gâteau-là. Ouais, j'adhère vraiment. Très très bon à un liquide orange. Mais pas écœurant. Qui a un aspect un peu gâteau. Et qui en même temps... Est très très fruité. On sent vraiment bien l'orange. Quand même des petits morceaux d'écorce. Mais sans amertume. On est sur quelque chose de vraiment agréable. Alors. Une vraie réussite sur les liquides. Navellina Express. Très 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 bon. Si vous êtes fan d'orange. C'est quelque chose qui vous plaira. Franchement, pour moi, ça me fait vraiment penser à ces petits gâteaux qui s'appellent Chamonix. Si vous ne connaissez pas, regardez sur le net si vous arrivez à trouver. On ne les trouve plus trop trop en magasin. Mais c'est des gâteaux qui sont très très bons. Et ce liquide s'en rapproche vraiment beaucoup. Voilà. Donc Navellina Express. Je le conseille. Pour moi, c'est vraiment pour le moment celui que je préfère. On passe au dernier liquide de la gamme. Et voilà. Dernier liquide. Donc de la gamme Bombo. Avec le Kirote. Donc. Voilà. Pour nous français. Donc. Kichotte. Voilà. Donc. Liquide transparent. Qui a une odeur plutôt tabac. On va voir. Une espèce de retour un peu noisette. Ça ressemble clairement à un RY4 également. Tout comme le Torquemada. Et on va donc tester ça tout de suite. Toujours en 6 mg. Le Kirote. Belle vapeur. On a un heat correct. Pour du 6 mg. Peut-être un petit peu en dessous de ce qu'on a habituellement. C'est très sucré. C'est un tabac. Plutôt classique. Avec des... Un bon goût de noisette. Encore une fois. On a quand même des... Un aspect un peu fruité. Dans ce liquide. Contrairement au Torquemada qui est vraiment un liquide qui va être sucré. Et très côté noisette. Là on a des notes un peu fruitées. Donc je ne pourrais pas vous dire lesquelles. Mais. C'est un liquide qui est plus léger. Plus léger. Qui passera plus en all day je pense. Au niveau... Tout au long de la journée. C'est un liquide qui va passer facilement. Un tabac noisette. Sucre. Avec des notes un peu fruitées. Il est bon. Il est bon. Il est cohérent. Ce n'est pas ma tasse de thé. Je ne suis pas du tout dans les tabacs. Par contre c'est bon et c'est cohérent. Il n'y a rien à dire. Voilà. Ça passe très bien. Donc un tabac. Si vous cherchez un tabac qui est... C'est sucré. Franchement par contre c'est très sucré. C'est liquide. Son gourmand. C'est encore un tabac gourmand. Noisette. Mais un peu moins fort que le Torquema. Et qui est donc avec des notes un peu... Un petit peu fruitées derrière. Voilà. Donc. C'était la revue des bombos. On a terminé les tests de liquide. Pour moi il y en a un. Qui ressort clairement. C'est le Navelina Express. Donc un très très bon liquide. Orange. Qui me fait penser au gâteau Chamonix. Franchement j'adhère complètement. Celui là je vais me le mettre de côté. Et je vais le vaper jusqu'à la dernière goutte. Le Toucan Tropic. Pas mal. Bon c'est pas mal à tazoté non plus. Il y a du menthol. Mais si vous aimez le menthol. Et donc le fouet exotique. Ça passera très très bien. Et puis deux tabacs type RY4. Noisette. Qui sont très très bons. Le Torquemada un peu plus fort que le Kiroté. Mais deux liquides qui sont cohérents. Et qui sont sucrés. Et qui sont des tabacs gourmands. Qui sont très très bons. On va donc parler des prix maintenant. Donc on est sur du 4,80€ les 10ml. Et on est sur du 11,90€ les 30ml. Donc ça vous fera une bouteille de ce type là. A savoir qu'au niveau de la nicotine. Vous avez du 0, du 3, du 6, du 12 et du 18mg. Voilà je pense qu'on a à peu près fait le tour au niveau de cette gamme. Vous les trouverez donc je vous mets tout ce qu'il faut en dessous. Vous les trouverez chez ivapo.com. Qui a ouvert sa boutique en France il y a peu de temps. Boutique très sérieuse. Pas de soucis là dessus. Et puis voilà. Donc ce sont des liquides espagnols. Bambo. C'est une bonne surprise. Il y a un respect au niveau des tics d'âge. Il y a la sécurité enfant. Les liquides sont cohérents. Ils sont bons. Les prix sont corrects. Voilà. Rien à dire de plus. On se retrouve très bientôt pour une prochaine revue. Donc liquide parce que j'ai pas mal de boulot encore. Et pas mal de liquide à vous présenter. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Ou une bonne soirée. Et surtout une bonne vape. Ciao. Ciao.